Bonjour, bienvenue dans ma présentation sur la découverte, la pose et le réglage d'une lunette de tir. Voici les lunettes sur lesquelles je vais appuyer toute une série de vidéos et que nous allons découvrir ensemble. La Steiner M5XI et la Steiner M7XI. Voyons ensemble les caractéristiques de ces lunettes et plus généralement les caractéristiques importantes des lunettes de tir. Le zoom, le plan focal, le réticule, le diamètre du corps de la lunette, la taille de la lentille, les réglages disponibles par alax, dioptrie, tourelle d'élévation et de dérive, zoom et zéro stop, illumination du réticule, les unités de réglage et le sens de réglage. Je vais développer chaque point dans plusieurs vidéos. Je commence ici par le plan focal. Deux types de plans focaux existent. Une lunette en premier plan focal va voir son réticule augmenter en taille en même temps et de façon proportionnelle avec l'augmentation du grossissement du zoom. Autrement dit, le réticule augmente en taille avec l'image que vous regardez. A titre d'exemple, au grossissement x5, une graduation correspond à 1 mRat qui est égale à 10 cm à 100 m. Et elle sera toujours égale à 10 cm au grossissement de 25. Et donc, la mise à l'échelle du réticule est directement proportionnelle à l'image de l'objet. Un réticule en deuxième plan focal ne verra pas sa taille augmenter en même temps que le zoom augmentera mais conservera une valeur unique, quelle que soit la valeur du zoom. La valeur d'une graduation du réticule ne correspondra à une unité réelle que sur un certain grossissement défini par le constructeur de la lunette et, le plus souvent, mis en relief sur la bague de réglage. La M5XI et la M7XI sont en premier plan focal. Le réticule De nombreux réticules existent. Il s'agit de la forme utilisée dans la lunette pour cibler. Les réticules modernes proposent bien plus que seulement désigner la cible. Par exemple, en premier plan focal, certains proposent de pouvoir estimer des distances. La taille et la forme du réticule doit correspondre à l'utilisation qui est faite de l'arme. Il est important de noter que certains réticules fournissent tellement d'informations que celles-ci peuvent nuire à la bonne vision de la cible et, plus certainement, nuire à la vision des impacts hors cible. La largeur du trait du réticule a également son importance. Notamment sur une lunette en premier plan focal zoom à fond. Car celle-ci peut également masquer la cible, le centre de la cible étant bizarrement toujours très petit. La M5XI et la M7XI proposent le réticule MSR2 pour Multipurpose Sniper Reticule. La taille de la lentille et le diamètre du corps de la lunette. Plus le diamètre de la lentille sera grand, plus la lunette captera de la lumière et plus l'image qui sera fournie par celle-ci sera nette, claire et lumineuse. Plus le diamètre du corps de la lunette sera important, plus la quantité de lumière transportée dans la lunette le sera aussi et meilleure sera la clarté de l'image. Également, plus le diamètre du corps sera gros, plus le nombre de clics disponibles pourra être important. Il existe différents diamètres de lentilles, 42, 50 et 56 mm, et de corps de lunettes 25,4, 30, 34 et 36 mm. Il sera nécessaire de trouver le meilleur compromis entre l'utilisation qui sera faite de la lunette, son encombrement et son prix. La M5XI dispose d'une lentille de 56 mm de diamètre et la M7XI d'une lentille de 50. Les deux ont un corps de 34 mm de diamètre.